Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces bien sûr Avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il y a juste en bas de la vidéo, vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits, des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt et surtout bonne vidéo Salut à tous, j'espère que vous allez super bien les amis Et aujourd'hui je suis avec Alex Salut Alex Salut Damien Alors aujourd'hui en fait Alex va nous parler essentiellement de son expérience sur la partie Uber Eats Il va nous donner aussi ses conseils sur l'Australie, ses arnaques etc. qu'il a pu rencontrer Donc c'est tout frais ce qu'il vient de rentrer Donc on va en savoir plus sur son expérience Uber Eats c'est vrai que ça peut être un boulot on va dire qui est accessible par tout le monde Et en tout cas pour amorcer son aventure Ça peut être super intéressant Avant de parler d'Uber Eats, on va en savoir plus sur Alex Déjà t'es parti quand ? Alors je suis parti le 4 octobre 2018 Depuis la France a créé dans la Drôme Direction Brisbane Donc je suis passé d'une ville de 8000 habitants A une ville de 2 millions et demi d'habitants D'accord Donc ça a fait bizarre mais je me suis vite habitué D'accord Donc ça c'est, on voit par rapport à ton accent Tu viens un peu plus du sud et tout C'est intéressant Alors donc Donc t'es arrivé à Brisbane Alors pour Brisbane, pour ceux qui débarquent sur la chaîne Je vous le mets directement sur la carte C'est situé bien sûr dans la partie centrale de la côte Est Et Brisbane, ça peut être un point d'arrivée totalement intéressant Car il fait beau toute l'année Il y a pas mal de boulot dans les fermes aussi toute l'année Et on peut être aussi central entre Sydney et Cairns Si vous aimez le surf et tout C'est une ville qui est souvent très agréable Enfin c'est une ville qui est souvent dans les top villes Les plus agréables du monde On sait pourquoi Quand on respire etc C'est super intéressant Alors Alex, qu'est-ce qui t'a motivé réellement à partir en fait ? T'avais un point, t'avais un élément en fait ? Alors j'ai pas forcément d'élément J'ai passé mon bac au mois de juin 2018 J'avais pas eu de réponse positive Sur la fameuse plateforme d'admission post-bac J'étais vraiment nul en anglais Et du coup, il fallait partir apprendre l'anglais à l'étranger Et je reviens aujourd'hui Pas avec mon anglais à 100% Mais je me débrouille et c'est l'essentiel D'accord Donc finalement, toi t'es parti très jeune en Australie Ouais, c'est ça D'accord C'est vrai que c'est impressionnant D'accord Donc un peu comme les allemands Ils sont souvent très jeunes Ça peut être en tout cas Plus on est jeune Enfin, plus on part jeune En tout cas, voilà Je vous conseille de le faire vraiment Même avant vos études Ou pendant vos études Faites-le Plus vous allez le faire avant Plus ce sera facile Et vous avez moins Vous êtes question On va dire entre guillemets Alors, parle-nous juste Avant de ton expérience du Beritz Est-ce que c'était pas trop dur au départ Comme tu l'as dit au début de vidéo De commencer De partir d'une petite ville À côté de Balance À un Brisbane Qui fait plusieurs millions d'invitants C'était pas trop dur avec l'anglais, etc ? Alors, c'était dur au début Surtout que pour l'anglais Je me suis habitué Enfin, je me suis obligé À ne pas aller voir le français Donc pendant deux semaines Ça a été assez difficile Parce que j'étais constamment À parler anglais J'allais dans les magasins Même sans acheter quoi que ce soit J'ai essayé les perches sûres Juste pour discuter avec les vendeurs Et voilà, pour m'entraîner en anglais Ensuite, comme je trouvais pas de boulot La première semaine, je suis parti une semaine en Elpix Sur la Gold Coast Donc là, ça m'a aussi familiarisé avec l'anglais Et j'ai pu faire des rencontres Qui m'ont aidé Notamment pour aller une journée Dans une ferme Qui n'a finalement pas abouti à grand-chose Mais c'était quand même des bons contacts Que j'ai gardés Que j'ai d'ailleurs encore aujourd'hui Avec des Espagnols Des Français Des Portugais Et des Colombiens D'accord Donc ce que dit Elpix C'est très intéressant Vous réservez éventuellement une semaine en auberge Et après une fois que vous avez fait Tout votre administratif Donc on vous le rappelle TFN Téléphone Donc la banque Pour le concours Compte Superannuation Et compte épargne éventuellement Ça peut être utile Parce que vous gagnez pas mal d'argent Après on passe à l'action Et là je pense que ça peut être très intéressant De commencer par du Elpix On améler son anglais tout de suite Alors le Elpix pour information C'est 20 euros pour deux ans Donc pour moi Elpix Forever Est-ce qu'on fait Weaving ou Elpix ? Weaving les Weaving concrètement Moi je vais vous dire un truc Ça ne sert à rien Pourquoi ? Parce que le Elpix englobe A la fois le Weaving C'est en ligne C'est beaucoup plus ergonomique Il y a énormément de contenu Donc pour moi le Weaving Ça ne sert à rien En Australie Après c'est mon avis Disons que c'est plus simple En tout cas Ça ne sert à rien C'est un peu brut de décoffrage Mais en tout cas C'est un petit peu Voilà un peu léger Donc le Elpix C'était bien au départ Non ? Oui C'est sûr que pour apprendre l'anglais Et pour pouvoir faire des rencontres Aussi directement C'est vraiment bien Après le seul bémol C'était que Je ne dépensais pas d'argent Au niveau du logement Et de la nourriture Mais à la fois Je n'en gagnais pas non plus Donc moi il fallait Aussi que j'ai un revenu Et aussi une liberté Parce que là J'étais à Elanora Sur la Gold Coast D'accord Donc un peu dans le sud De la Gold Coast Sur les hauteurs Donc j'étais assez loin Quand même de la Gold Coast Et pour sortir C'était quand même Assez difficile D'accord Voilà d'accord Donc l'inconvénient du Elpix Souvent comme a dit Alix On est un petit peu Au milieu des terres On peut s'ennuyer rapidement Mais en tout cas Ça peut être intéressant De faire 2-3 semaines Pour mettre la main à la pâte Comme ça qu'on postule Un vrai job Entre guillemets Un vrai job C'est-à-dire qu'on est payé Là on sent un peu plus solide On a les évolules un peu plus solides Qu'au moment C'est répondre Et on répète pas 50 000 fois Alors j'ai pas compris Etc Enfin voilà C'est toujours un peu stressant Quand on arrive pas à comprendre l'anglais Même pour les petits boulots Comme la construction Au Beritz On va en venir tout de suite Alors Donc une semaine T'as fait un peu d'auberge jeunesse Un peu de Elpix Et là tu t'es dit Faut que je travaille Parce qu'il faut bon À un moment donné L'argent Ça va pas tomber du ciel Ça tombe jamais du ciel Et là tu t'es dit Qu'est-ce que je peux faire En fait Comment t'as organisé ton truc Alors je suis rentré Fin octobre à peu près Sur Brisbane Après mon expérience En Elpix Et là je me suis dit Donc j'ai refait une semaine D'auberge A Brisbane D'accord Encore pour faire quelques Oui Quelle auberge jeunesse Ça peut pas être intéressant YHA Brisbane Voilà La plus connue Alors YHA Brisbane Je viens de voir une vidéo récemment Sur Voilà Une fille qui a fait une vidéo à ce sujet C'est vraiment Le YHA C'est pas un placement De produits C'est vraiment Tout ce que j'ai vu Ça l'a vraiment de très bonne qualité Ouais c'est un des meilleurs Je pense En Australie Voilà Donc YHA c'est une franchise Qui présente partout en Océanie Enfin Australie, Nouvelle-Zélande Et voilà C'est un peu plus cher Mais en tout cas Pour comparer les auberges Hostel World YHA c'est vrai que Souvent c'est de la très bonne qualité Donc n'hésitez pas à mettre Un peu plus le prix Qu'un truc à pas cher Vous allez dormir Au milieu des cafards Voilà C'est dit Alors donc concrètement Donc là tu arrives En auberge jeunesse Et comment t'as amorcé L'idée d'avoir Uber Eats Enfin comment t'as vu Alors j'étais avec un français Dans le LPX Qui pendant Enfin après ses heures De travail en LPX Donc les 4h du matin L'après-midi Il partait avec son vélo Sur la Gold Coast Faire Uber Eats Pour gagner son argent Et au moins lui C'était avantageux Car il déboursait rien Au niveau logement Et nourriture Et il gagnait son argent Avec Uber Eats L'après-midi Donc c'était vraiment pas mal Donc je me suis inscrit En rentrant sur Brisbane En même temps de ça J'ai cherché une colocation Que j'ai trouvé aussi Dans le même temps Début novembre Et j'ai acheté mon vélo Et je suis parti A la conquête Des routes de Brisbane D'accord Alors comment ça se passe Pour s'inscrire Pour postuler à Uber Eats Comment ça marche ? Alors les documents exacts Je ne saurais pas les dire Exactement Mais sur les grandes lignes Il y a besoin du visa D'une carte bancaire australienne D'une carte d'identité Un passeport D'accord Et une photo Et le Je ne sais pas Comment on le dit en français Je ne retrouve pas encore mes mots Le criminal background check D'accord Donc équivalent On va dire Oui en français Le casier judiciaire Le casier judiciaire Voilà La case judiciaire Alors le casier judiciaire Comment tu l'obtiens ? Tu fais directement une demande en ligne C'est ça ? Alors moi en fait Quand je me suis inscrit Au mois de novembre Le casier judiciaire C'était directement La société Uber Qui le vérifiait Et il était gratuit D'accord Depuis le mois d'avril Si je ne me trompe pas C'est toi même Qui dois l'acheter Il est à 39 dollars Et voilà S'il est vierge Ton compte sera validé D'accord Donc il y a un site spécifique Pour demander son casier en fait ? Je ne l'ai pas fait Donc je ne peux pas savoir Mais je pense Qu'en le tapant sur internet Ok On vous mettra directement Les liens en bas de la vidéo Je ferai mes petites recherches A la fin de cette vidéo Avant de la poster Pour demander son casier judiciaire Alors comment tu t'es inscrit Sur l'application Sur leur site internet Comment ça a marché ? Sur l'application Uber Driver Donc directement Il faut créer un compte Et puis voilà Rentrer tous les documents Qu'il demande D'accord Et ensuite Ça prend environ une semaine Avant qu'il le valide Et il faut par contre Aller à la société Uber Dans la ville Où on est Donc Brisbane Sydney Melbourne Peu importe Et pour récupérer Son sac de livraison Et se faire vérifier Avec sa carte d'identité Pour montrer qu'on est bien présent Sur le territoire australien D'accord Donc c'est pas très compliqué Donc t'es chargé l'application Donc après Il faut fournir les documents Donc Alix a expliqué la liste Après donc c'est à vous De vous directement Revoir sur l'application Et donc une fois Que t'as tous les documents Tout est en règle etc T'appuies sur le bouton Demander c'est ça ? Enfin t'appliques la Alors au bout Au bout d'une semaine Une fois que ton compte est validé Tu reçois un email Comme quoi Tu peux commencer A faire des livraisons D'accord Et directement sur l'application Uber Driver On appuie sur le petit bouton Go Et puis ça y est On est en ligne Et on reçoit les commandes D'accord Alors ma question On doit comme aller À l'agence Uber De la ville Pour se présenter en personne C'est ça ? Pour montrer qu'on n'est pas Ouais c'est ça Pour montrer Sa carte d'identité Et que c'est bien nous Pour vérifier le compte Et qu'il active bien D'accord Avant de pouvoir commencer Donc ça faites bien attention D'accord Donc je pense que c'est là Pour Sydney, Perse Ou même si vous êtes à Océanie Et en France Bon je ne sais pas comment ça marche Mais en tout cas en Océanie Ça marche comme ça C'est très bien Donc le compte validé Tu ne te présentes en personne Donc après Tu t'achètes un vélo Éventuellement un casque C'est conseillé Alors le vélo Des lumières Voilà des lumières Alors le vélo Comment ça marche ? On peut Parce que je sais On peut louer des vélos électriques Apparemment À la semaine Parce que ça On augmente la rentabilité Mais c'est aussi un budget Alors comment tu t'organises ? Alors pour ma part C'est vrai que niveau vélo En fait quand je suis arrivé Je ne connaissais pas du tout Voilà ces systèmes De location vélo électrique Sur Brisbane J'avais recherché Mais sans rien trouver J'avais cherché Sur la plateforme Gumtree Aussi pour des vélos Mais je me suis dit Finalement Si j'ai un problème avec Aller le faire réparer Dans une concession Sans avoir acheté le vélo Chez eux Peut-être qu'ils allaient me dire Que bah voilà Ils allaient me faire Peut-être payer plus cher aussi Donc j'ai pris la solution D'acheter un vélo tout neuf Dans l'entreprise Trek D'accord Donc du coup Aux alentours de 200 dollars Ou 250 dollars le vélo Donc pas excessivement cher Comparé au prix sur Gumtree Ouais Et j'ai commencé avec ça Donc c'était un VTT Donc ça allait moins vite Qu'un vélo de route Mais ça allait très bien Pour subvenir à mes besoins Et puis l'avantage que j'avais C'est que toutes les révisions Était gratuite Quand j'y allais La remmener Tous les mois à peu près D'accord Ok Donc il vous faut un vélo Donc il y a plusieurs options Soit vous faites comme Alix Vous achetez un vélo tout neuf Soit vous tentez l'occasion Bah vous allez directement Sur les groupes Facebook Il y a souvent des gens Qui revendent Par exemple leur vélo Ou vous allez sur Gumtree Et après vous achetez Donc une second hand Donc d'occasion Alors pour le matériel Sac à dos Je vois souvent des annonces Qui sont partagées sur les groupes Il faut acheter son sac à dos C'est ça non ? Alors quand on s'inscrit sur Uber Eats Donc ils nous disent De venir chercher un sac à dos Directement au centre Uber Le sac à dos Si je ne me trompe pas Est à 30 dollars D'accord Donc voilà C'est obligatoire d'acheter Ou sinon Sur Gumtree Beaucoup de personnes Comme moi Qui partent de l'Australie Et qui laissent leurs affaires Revendent à 20 dollars Ou 15 dollars Le sac Donc c'est C'est un avantage Moi j'ai fait comme ça Je l'ai acheté à 15 dollars A une personne qui repartait aussi Donc ouais C'est pas mal Oui alors Petite astuce les amis Si vous cherchez un sac Uber Sur les groupes Facebook Bien sûr par thématique Donc par exemple Vous allez sur les français Amorizban etc Vous tapez Uber Sur la partie mot clé Recherche à gauche Comme ça le mot clé Uber Il va directement parcourir tout le groupe Ça permet on va dire De faire une recherche Ça évite de scroller Pendant une demi-heure Voilà Donc ça c'est pour la petite information Sur les groupes Après sur Gumtree Vous tapez Uber bag Vous allez trouver des trucs Il n'y a pas besoin d'être bilingue Vous êtes un ingénieur d'informatique Pour comprendre ce système Donc autant d'acheter Donc sac à dos investissement Enfin l'espèce de sac T'as l'impression Qu'il y a un dinosaure à l'intérieur C'est immense C'est ça J'ai mis le jeu à les mèches Mais c'est quoi ce bordel Il y a quoi Il y a des caméras Et voilà Donc c'est un gros sac Ensuite il y a le vélo Il y a donc le casque Je te conseille le casque quand même Ouais le casque est obligatoire Si on n'a pas le casque Je crois que la bande est à 100 ou 150 dollars D'accord Donc il faut un casque en Australie D'accord Ça fonctionne par état Renseignez-vous Mais il me semble bien Qu'il faut un casque Quand on fait du vélo en Australie Et des lumières aussi Des lumières aussi pour la nuit Des lumières Donc pareil Toute la lumière Tu t'es acheté chez l'entreprise Trek C'est ça ? C'est ça C'est ça Voilà J'ai tout acheté Voilà Pour information Alors on fait cette vidéo Il y a plusieurs années Il y a Sydney Qui a ouvert son Decathlon Donc si vous êtes à Sydney par exemple T'as l'entreprise Decathlon Qui propose justement Vous pouvez acheter du vélo Du matos Un peu comme en France Vous connaissez Decathlon Donc voilà Après n'hésitez pas à aller chez Camart Big W Il y a peut-être des coups à jouer sur les casques Mais en tout cas Investissez dans la qualité Surtout si vous avez un accident Vous serez bien content On vous le rappelle les amis L'Australie Ça peut être dramatique Quand vous avez un accident Alors si vous avez un accident L'employeur va prendre en charge Donc par exemple Uber Eats C'est risqué comme boulot On va dire entre guillemets Il faut être réaliste Donc partez bien Avec une assurance Santé On vous le rappelle les amis Ça ne changera rien ma vie Ça changera tout pour vous De prendre une assurance santé Donc prenez une assurance santé Croyez-moi Là je suis encore en contact Avec une fille Qui sait charcuter ses deux chevilles Voilà C'est vraiment la réalité Faites bien attention Ensuite Donc t'es parti Donc t'avais le matos Et là t'es passé à l'action T'as démarré ton application Et comment ça marche ? Alors j'ai démarré mon application Je connaissais Brisbane Depuis trois semaines Donc à part le quartier de Southbank De Fortitude Valley Et le CBD Je ne connaissais pas grand chose Et je me suis vite aperçu Que ces trois quartiers-là En période entre midi Et le soir Aux heures de manger C'était vite saturé Sur le réseau Uber D'accord Donc il fallait trouver Un autre moyen Enfin un autre quartier Surtout Pour faire de l'argent Donc j'ai beaucoup tourné Entre les quartiers de Milton Si vous connaissez Brisbane Paddington Boven Hills Et j'ai finalement Fini Fini au mois de décembre Jusqu'à la fin Au mois d'avril Jusqu'à West End Juste derrière Southbank Où je tournais environ Sur mes meilleures semaines J'ai touché les 800 dollars Mais j'étais entre 650 Et voilà 800 dollars par semaine D'accord Donc ça c'est un très bon conseil Que vous avez donné Alix N'hésitez pas Donc à bien aller dans les banlieues Ne pas aller forcément A la première rue centrale En fait Soyez un peu différent Comme quand vous cherchez un job Allez voir les quartiers Un peu plus dynamiques Comme a dit Alix Donc il aime Et ça c'est valable partout En Australie Ou en Océanée Donc aller dans les banlieues Donc il a été transparent Voilà 800 dollars par semaine Ce qui n'est pas trop mal Je veux dire Ça fait quand même Environ 600 euros Quand on sait la difficulté Alors comment ça marche T'es payé au rendement C'est ça Enfin la course Alors oui On est payé à la course Ça dépend Enfin ça Ça oscille entre 6 dollars Et 10 dollars D'accord Suivant les kilomètres Et le temps qu'on met Donc à peu près une course Le minimum d'une course Va être de 1,5 km Et ça va monter Peut-être jusqu'à 4 km au maximum Donc bon Au début c'est dur Parce que notre compte Voilà les 50 premiers dollars Ça monte doucement Et puis après On les voit plus monter Ça monte assez vite Mais ouais C'est à chaque course Différent au niveau du revenu D'accord Donc en fait Donc tout simplement La course L'argent que tu vas gagner Pour la course Ça dépend bien sûr De la distance C'est ça en fait C'est ça Des bonus sur chaque course Chaque revenu Va être multiplié par 1,2 Ou 1,3 Donc c'est pas négligeable Parce qu'à la fin de la semaine Ça peut vite faire 100, 200 dollars de plus Facilement D'accord Donc ok Donc en fait Tu gagnes en fonction aussi De l'offre et la demand Je suppose Ça va être comme C'est ça C'est ça Si vous travaillez Exactement pareil Le dimanche à 20h Où il y a un gros pic C'est peut-être là Qu'il faut travailler Pendant les heures Qui sont un peu relou Mais c'est là Où tu fais ta tombe C'est ça C'est ça Donc c'était quoi Pour toi Alors moi Mes créneaux Je faisais à peu près 10h30 du matin Jusqu'à 13h Donc vraiment Je finissais à peu près Le petit déjeuner Et j'attaquais le repas du midi Je faisais le repas du midi Et l'après-midi J'y allais vers 17h30 Jusqu'à 20h30 21h au maximum D'accord Sachant qu'en Australie C'est un peu comme à l'anglaise En fait Quand me dit Alix Me dit 10h30 J'étais en dernier Mais c'est quoi cet horaire En fait Parce qu'ils mangent tôt Ils mangent très tôt Donc voilà Comme un peu comme en Irlande En Angleterre Si vous êtes allé Pour un premier voyage Vous allez vous rendre compte Qu'en fait Les Australiens Mangent assez tôt Donc c'est pour ça Qu'il faut être opérationnel Dès 17h D'accord Et par contre Il n'y a pas des bonus aussi En temps de pluie Ou en temps de grêle Non il n'y a pas de Alors en France Alors en France De ce que je sais Dans France C'est que oui Il y a des bonus En temps de pluie Mais en Australie Du temps que j'y étais Jusqu'au mois d'avril Il n'y avait pas encore C'est de bonus Alors peut-être que maintenant Ils y sont Mais moi ils n'y étaient pas Mais l'avantage qu'on a Quand il pleut C'est qu'il y a moins de livreurs Et que les gens sortent moins De chez eux Donc il y a beaucoup plus De commandes À livrer D'accord Ok Donc ça c'est intéressant Donc c'est sûr Que si vous faites comme tout le monde Il ne vous gagnerait pas grand chose Donc travaillez Alors en Brisbane Il fera chaud toute l'année Mais si vous êtes à Sydney Travaillez l'hiver Il y aura moins de concurrence Sous la pluie Juste ayez du bon matériel Avec les pneus Parce qu'on peut vite déraper Sur le trottoir Mais voilà Faites bien attention Par rapport à tout ça Donc 800$ C'est vachement motivant Pour ceux qui regardent la vidéo Qui débarquent en Australie Prochainement Ben voilà On n'a pas besoin de parler anglais Non je suppose Il faut un minimum Peut-être au téléphone Oui voilà Il faut un minimum Au téléphone Quand les gens ils appellent Ou quand les gens Ils envoient un message Mais c'est pas Voilà il n'y a pas énormément Il ne faut pas être bilingue Oui D'accord Donc oui Sur ça c'est ton téléphone Ta course Tu la valides Tu y vas du voie à .1.2 C'est ça Et après des fois Tu as des coups de fil à gérer Non ou tu n'as pas C'est très rare Alors ouais C'est très rare Ça dépend Il y a des gens des fois Qui ont une adresse notée Sur l'application Et au final Ils se trouvent à une autre adresse Donc là ils nous appellent Pour nous dire Je me trouve à telle adresse D'accord Donc là on perd 5 minutes Du temps de rechercher Sur l'application La seconde adresse Pour y aller Mais voilà C'est assez facile Donc toi au départ Par exemple Pour être un peu plus transparent Tu gagnais combien Par exemple ta première semaine Tu arrivais à gagner combien ? Alors ma première semaine Je n'ai pas fait beaucoup J'ai gagné 300 dollars Mais ouais voilà J'étais vraiment Entre 11h et 13h Et le soir pareil 19h 20h 20h30 Et puis après J'ai augmenté Augmenté mes horaires Et j'ai changé De quartier aussi Et ça Ça fait une grande différence D'accord Donc il faut tester Un petit peu Tester les quartiers Tester les horaires Bon les plages horaires Elles ne sont pas très compliquées Il faut y aller Pendant que les gens Mangent C'est sûr que si tu es à 15h30 Tu ne vas pas forcément Faire fortune Et après Je pense que Uber Eats C'est comme le free picking Parce que les gens Ils aiment bien Il y en a pas mal Malheureusement Ils imaginent le free picking Comme un petit canard Alors qu'en fait Avec un peu plus de pratique On devient rapidement rentable Et encore la vidéo Que j'ai postée tout à l'heure Sur Youtube De Quentin Qui gagne environ 1000 dollars Par semaine Donc même au rendement Donc il y a moyen Vraiment de faire de l'argent C'est juste qu'il faut Se laisser le temps En fait Faire du vélo Si vous n'êtes pas sportif Ce n'est pas évident Pour tout le monde Donc est-ce que toi Tu étais sportif à la base Alors moi C'est vrai que Moi le vélo C'était assez facile C'était la solution De facilité aussi Parce qu'en 2017 J'ai fait un tour de France En vélo Donc c'est sûr Que niveau vélo J'avais un peu de vécu déjà D'accord Mais voilà Donc le sport Ça ne me dérangeait pas Ce qui m'a dérangé le plus C'était la chaleur Surtout au mois de janvier Quand il a fait Vraiment vraiment très chaud D'accord La chaleur Ça c'est ce qui est le plus dur Je pense Donc Après Laissez-vous le temps Au débat Vous allez peut-être gagner Comme un X 300 dollars 200 dollars Et après Vous allez vous améliorer On s'améliore tout le temps Et après On peut faire des semaines À 800 dollars Et là ça commence à devenir Très intéressant Tu faisais beaucoup d'horaires Par exemple Pour gagner 800 dollars Tu avais une semaine Comme un salarié normal 40 heures par semaine Ou tu faisais 10 semaines Alors je faisais Le maximum que j'ai fait C'est 35 heures Et 6 jours sur 7 D'accord C'est vraiment le maximum Que j'ai fait Ah oui Mais j'oscillais Entre 28 et 32 heures Voilà À peu près D'accord Ok Donc une trentaine d'heures On ne sait pas non plus Des semaines Très chargées Globalement Tu tournais à peu près À combien de l'heure Après Je ne sais pas Si tu as fait ce calcul Globalement C'est un peu compliqué J'ai pas effectué ce calcul Mais de l'heure Mais ça dépendait Là dans le dernier quartier Où j'étais On était aux environs De 23 dollars de l'heure Ce qui est très intéressant Voilà Donc après bien sûr Ce qui est difficile Dans cette vidéo C'est que ça dépend vraiment De votre Il y a plein de paramètres Qui vont entrer en jeu Ça dépend du moment De votre vélo De votre forme Des conditions Mais globalement On va dire que Comme avait dit Constantin Que j'avais vu à Melbourne On peut gagner On va dire Une vingtaine de dollars En s'arrachant Entre guillemets Ce qui est équivalent Au cassoil 23 dollars Cassoil Donc voilà On est un petit peu en dessous Mais Donc est-ce qu'on doit se mettre En tant qu'entrepreneur Ça c'est intéressant Alors oui Il fallait un ABN Alors il ne demande pas L'inscription Mais bien sûr Il le faut Parce qu'on est auto-entrepreneur Voilà On reçoit nos revenus Et on doit les déclarer Aussi nous-mêmes D'accord Donc pour rappel En Australie Comme en France Soit on est salarié Soit on est auto-entrepreneur Créateur d'entreprise Uber En tout cas Lors où on vous parle Ça peut évoluer Attention Je sais qu'en ce moment Il y a des choses Qui peuvent changer Même à Uber Driver En Australie Il y a l'histoire Voilà Ça change Mais en tout cas Pour vous dire Qu'il faut écrire Un statut d'auto-entrepreneur Donc la demande d'ABN Tout simplement Ça se fait en 5 minutes Sur internet Vous tapez ABN On vous mettra directement Le lien si on y pense Et après vous devez déclarer Vos taxes A partir du 1er juillet De l'année fiscale suivante Donc par exemple Alors où je vous parle Nous sommes le 17 juin Nous sommes le 18 juin 2019 Donc si je travaille aujourd'hui A partir du 1er juillet Donc dans 15 jours 13 jours Je vais On va dire Déclarer mes taxes Vous avez entre le 1er juillet Et le 30 octobre Pour déclarer Ce que vous avez gagné Sur l'année précédente Donc entre le 1er juillet Et le 30 juin Tout simplement Au niveau des taxes Je pense que c'est Les mêmes plafonds Quand tu es backpacker C'est 15% Si je n'ai pas de bêtises Et après Voilà Ça c'est les plafonds Jusqu'à 37 000 Et après vous payez Plus de taxes Après ça va être C'est plutôt rare De gagner plus de 37 000 En tant qu'Uber Vous paierez plus de taxes Un moment Vous passez directement Au plafond Des 32% Donc si vous avez Vous ne savez pas Comment déclarer vos taxes Vous allez directement A l'ATO C'est ce que j'ai fait en 2017 J'ai rien inventé Je suis présenté à l'ATO Avec tout simplement Mon numéro de TFN Alors Là c'est du coup Maintenant le numéro d'ABN Donc c'est un peu différent En tout cas Vous allez à l'ATO Vous demandez de l'aide Parce qu'en ligne C'est un peu compliqué Ne passez pas par taxback Vous allez payer des commissions Allez directement à l'ATO Conservez tout Vigeux salaire Et déclarer Ce que vous avez gagné Alors Ce ne sera pas en TFN Ce sera en ABN Et voilà On va vous aider Moi on m'a aidé Moi je n'avais jamais fait Rempli une déclaration D'après en Australie Parce qu'à l'époque En 2012 Je t'ai passé par taxback Et c'est très simple En fait Voilà Vous n'avez qu'à fournir Votre RIB Et après On va vous prendre Une partie des taxes Donc si bien Par rapport à Ne dépensez pas tout l'argent Pour avoir des soucis Voilà Est-ce que tu as des derniers conseils A donner sur Uber Qu'on a oublié ? Alors des derniers conseils Oui J'en ai un dernier J'en ai deux même C'est crème solaire Obligatoire Ah ouais Parce qu'en Australie Voilà On va Avec les chaleurs qui fait On va vite se mettre En t-shirt et en short Et à la fin de la journée Ça va vite piquer Et un deuxième conseil C'est l'anti-vol Ça peut être assez utile Pour ma part Je me suis fait Voler mon vélo Sur Brisbane Fin avril D'accord Donc surtout Dans une résidence Sécurisée Avec mon anti-vol Donc même si Même si vous vous arrêtez Dans un restaurant Ou quoi Même l'espace de 10 minutes Votre vélo dans la rue Je vous conseille vivement D'accrocher Voilà De ne pas vous retrouver Avec une commande dans le sac Sans le vélo D'accord Donc même si l'Australie Globalement C'est un pays Où la confiance règne Il y aura toujours Des gens mal intentionnés Je me souviens De cette histoire Quand j'ai retrouvé Un iPhone A 1500 dollars Dans la rue Le mec Je l'ai appelé En fait Il ne croyait pas Vraiment le truc Voilà En Australie On est plus comme ça On trouve un téléphone On trouve un truc On rapporte directement Au propriétaire Après il y aura toujours Des gens mal intentionnés Qui vont Voilà Essayer de C'est comme partout Après c'est C'est valable Dans tous les pays Il n'y a pas du tout De règle Donc faites bien attention Un bon antivol Investissez dans de la qualité N'achetez pas un premier prix Chez Kemart Achetez un vrai antivol A même 50 dollars Au moins Ça vous évitera Toi tu avais un bon antivol On te l'a quand même volé Alors c'est impressionnant C'est ça C'est ça Après voilà Ça va vite Voilà c'est ça Faites bien attention Et si dans le doute Si c'est possible Mettez carrément le vélo Dans votre appartement Ça peut avoir totalement un sens En tout cas Si vous avez acheté Une machine de guerre Donc en tout cas On a fait le tour En tout cas Donc voilà Si au départ Vous n'allez pas gagner Un moment de thunes Et après il y a moyen Avec 10ème de bonus Donc ça renseignez-vous Directement sur Uber Vous pouvez rapidement Faire plusieurs centaines de dollars Voir 800 dollars Ça c'est intéressant Là on parle bien en net Est-ce que tu prends en compte Les taxes ? Non j'ai pas calculé Les taxes D'accord J'ai pas calculé les taxes Sur les 650 et 800 D'accord Donc sachant que les 800 dollars On enlève environ 15% Enfin c'est pas environ C'est on enlève 15% Alors je vous parle Donc voilà 800 Ça fait environ 100 dollars de taxes Ça fait des semaines nettes On va dire allez 680 Ça fait environ 400 euros Ça fait comme 1600 euros par mois On va dire en euros Et voilà C'est plutôt déjà correct Au moins vous verez Autant que vous pouvez moins dépenser Vous pouvez votre logement En vos dépenses C'est au moins l'objectif Après avec Uber Je pense pas qu'on fera fortune Comme dans les mines Mais en tout cas Ça peut être un bon point Si vous êtes un peu sportif On va dire Comme Alix Ou pas manuel comme moi C'est très bien Pour faire un petit peu En Australie Donc bon bilan chez Uber Eats T'as bien été payé Tout est réglo Ouais franchement C'est payé tous les lundis En fait La semaine de salaire Sur l'application S'arrête le lundi À 4h du matin Et vous serez payé A peu près Le mardi matin Aux alentours de midi Donc tous les mardis Matins À 11h midi Vous allez avoir Votre argent sur votre compte Sans souci D'accord Que ça soit férié Ou quoi que ce soit C'est mardi matin Midi Sur le compte D'accord Donc voilà Donc vous avez des virements En fait en Australie On va vous le rappeler Vous êtes payé soit la semaine Soit tous les 15 jours Donc les fortnites Et ça c'est important De le signaler Donc c'est pas au mois Donc la partie Uber Eats Maintenant elle est terminée On va continuer Sur la partie logement Alors comment tu as trouvé Un appartement À Brisbane Alors j'ai cherché Sur les groupes Facebook Sans succès Ou sans vraiment trouver Ce qui me plaisait Ce qui me convenait Parce que je voulais vraiment Trouper avec des étrangers Et je tombais à chaque fois Avec des français Et donc j'ai cherché Sur le site Flatmate.com.au Qui est la référence En Australie Pour trouver un hébergement Et j'ai trouvé Un hébergement Avec des Colombiens Des Mexicains Et voilà Ça s'est super bien passé Où je suis resté Sept mois dans l'appartement Donc voilà D'accord Donc tu payais environ Combien par semaine Je payais 160 dollars Par semaine Dans une résidence Avec piscine Salle de sport D'accord Donc c'est plutôt En plein J'étais Pour ceux qui connaissent Brisbane J'étais à Roma Street Donc à 10 minutes Du centre de Brisbane D'accord Donc c'est D'accord Donc tu avais la piscine Tout ça Donc tu étais Très bien J'étais très bien Tu partageais ta chambre Non ? Je partageais ma chambre Oui avec une Mexicaine D'accord Avec une Mexicaine Ben dis donc Soyons fous Voilà Donc voilà Souvent 150 dollars Pas trop loin du centre Ça va être difficile Avoir sa chambre Surtout quand on a Le piscine Et les pop-up girls En option Et après Voilà Mais on va dire Qu'entre guillemets 200 dollars Vous pouvez avoir Votre chambre 150 ça peut être Un peu juste Mais en tout cas Vous avez la qualité Et ça c'est bien Alors pour parler En anglais Forcément Si on s'inscrit Sur les groupes Les français On va rencontrer Des français Pour rencontrer Des étrangers Moi j'avais créé Un groupe en 2013 Ça s'appelait Australia Network Blackpacker Il est très actif Ou sinon vous allez Sur tous les groupes Comme Australia Blackpacker 2019 par exemple Qui est très actif Sur la langue Où on parle Il y a plus de 100 000 personnes Donc voilà Vous rentrez des étrangers Vous allez sur Flatmate Est-ce que tu as payé Une caution ? J'ai payé Une caution De deux semaines Donc 320 dollars Directement À mon patron De la résidence Et qui me l'a rendu Super bien Une semaine Avant que je parte D'accord Donc ça c'est rassurant Très bien Donc on vous rassure En Australie Il n'y a pas besoin D'avoir le butin de salaire De votre grand-mère Très concrètement En fait Tant que vous payez Vous avez un minimum Voilà Vous présentez un peu De l'argent Toutes les semaines Vous payez votre loyer Vous n'aurez jamais de problème Un peu à la mentalité Comme en Angleterre En Irlande Ça fonctionne comme ça À la confiance Voilà Ça c'est aussi l'avantage On peut rapidement Changer d'appart Si ça ne vous convient pas Donc vous n'êtes pas marié Voilà Si ça se passe pas mal Vous changez d'appartement Très rapidement Après cette expérience De Brisbane Du coup Tu as voyagé Un petit peu en Australie Non ? Alors j'ai ma famille Qui m'a rejoint Début avril Donc pour voyager un peu Donc j'ai voyagé Que sur la côte Est Donc de Early Beach Jusqu'à Melbourne Donc j'ai fait Sydney J'ai fait Gervis Bay Byron Bay D'accord Voilà Tous les points principaux De la côte Est Voilà La côte Est On vous rappelle Si vous voulez faire La côte Est en qualité On va dire Entre Sydney et Cairns Il faut un minimum Enfin Je l'ai fait deux fois Donc je ne peux pas vous le dire Entre guillemets Voilà Il faut au moins six semaines Si vous voulez vraiment faire Le gros bloc Entre Sydney et Cairns Qui représente environ Plus de Voilà 2500 km je crois Et Bon après il faut cibler Etc Ça dépend de ce que vous recherchez Tu avais loué un véhicule Non ? Alors non Vous n'avez pas voulu De véhicule Parce que voilà Au niveau de la location Et tout ça Ça donne un budget Le prix de l'essence Ça sera bien cher Donc voilà On a préféré Prendre des avions Et puis profiter Donc ça allait plus vite Logiquement Pour aller sur les points Et profiter sur les points Où on arrivait D'accord C'est vrai que ça peut être intéressant Comme dit Alix De prendre l'avion En Australie On prend l'avion Tout comme on prend le TGV en France Voilà Pour aller d'un point à un point B Pour aller dans le désert Pour aller à Paris Soit à Beaum Pour vraiment Ne pas perdre de temps Et souvent Les vols internes Un peu à l'avance Tiger Airways Jetstar Cantas Virgin Toutes ces compagnies Là vous avez vraiment Des super plans Et ça vous évite De perdre du temps Et surtout de l'argent Voilà Donc le bilan Là il est très frais Son bilan Parce que là On est le 17 juin 18 juin A l'heure où on parle Et il vient de rentrer Il y a quelques jours Donc ça peut pas être plus concret Ton bilan est très bon De l'Australie ? Mon bilan est très bon Et si je pourrais repartir Je le referais maintenant D'accord C'est une expérience incroyable Et je la conseille A tout le monde D'accord Donc ça c'est C'est ce qu'on essaye A travers tous ces témoignages Que j'ai pu faire sur ma chaîne Toutes mes vidéos Etc On va dire de vous influencer On va dire à franchir le cap Parce qu'en fait Voilà Si on essaie de motiver Un maximum de monde A le faire Pour essayer de vous ouvrir Un petit peu les yeux Sur dire ok J'hésite peut-être à partir Et après on franchit le cap Et on passe à l'action Et on part au bout du monde En PVT Donc voilà C'est l'objectif Sur cette chaîne YouTube Donc voilà Tu recommandes Tout ce que tu as pu te renseigner Ça a été concret sur place Il n'y a pas eu de surprise Voilà Ça s'est bien passé Après il n'y a rien Tu as eu des difficultés Quand même pendant ton expérience Tu as eu des moments de doute De galère Mais c'est le moment de galère Ça a été vraiment au début Voilà Avec du temps Que je n'avais pas encore Ma carte bleue australienne Ma carte bleue française Ne fonctionnait pas Donc ça a été un peu Un peu chaud Sur les 2-3 premières semaines Mais franchement En gérant bien Ça se fait assez facilement Et puis après Moi aussi Ça m'a permis De pouvoir Aller à la banque Tous les jours Et pouvoir échanger En anglais Donc franchement C'était le top Voilà exactement Même si c'était difficile Voilà Voilà Ce qu'il faut comprendre C'est que Dans la vie Globalement Il faut toujours essayer De servir du négatif Pour le transformer en positif Se dire Ok il y a toujours un avantage Par exemple Si on n'a pas notre carte bleue L'avantage C'est qu'on va pouvoir Prenner en l'oeil Il y a toujours un avantage Donc voilà Bah écoutez Voilà la vidéo En tout cas Le bilan est très motivant On vous mettra directement Sur l'Instagram Alix Pour si vous avez des questions Sur la partie Uber Eats Voilà Sur la thématique Uber Eats T'as des trucs à rajouter Alix Non pas Pas grand chose à rajouter A part que Je te conseille Pour ceux qui Souhaitent partir en Australie Parce que moi je l'ai fait Et ça m'a vachement aidé Avant de partir Au mois d'octobre 2018 Voilà Donc On vous mettra directement Tous ces liens Alix A très bientôt les amis Et si vous souhaitez Témoigner à votre tour N'hésitez pas à me contacter Au message privé Sur Instagram OcéanieZéro Allez à très bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz